La Guinée a déclaré officiellement qu'elle est confrontée à une épidémie d'Ebola après la mort d'au moins trois personnes à cause du virus. Face à cette situation, le gouvernement ivoirien par la voix du ministre de la Santé et de l'Hygène Publique, Eugène Aka Awélé, a fait une déclaration relative au risque de propagation de l'épidémie de la maladie à virus Ebola de la Guinée en Côte d'Ivoire. Le gouvernement de la République de Guinée a déclaré le 14 février 2021 une épidémie de maladie à virus Ebola à Guéqué, dans la préfecture de Zérecoré, localité qui partage une frontière avec l'ouest de la Côte d'Ivoire. À l'issue des premières investigations, sept cas, dont trois décès, ont été enregistrés. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, face à la menace sanitaire pour notre pays à cause du risque de propagation transfrontalière de l'épidémie de maladie à virus Ebola, voudrait rassurer la population qu'aucun cas d'Ebola n'a été déclaré en Côte d'Ivoire. Le gouvernement voudrait aussi rappeler que le Conseil national de sécurité, lors de sa dernière session, a déclaré l'état d'urgence sanitaire. Le dispositif actuel de lutte contre la COVID-19 demeure et restera opérationnel pour la lutte contre la maladie à virus Ebola. Le gouvernement insiste sur la responsabilité individuelle et collective dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 et l'épidémie d'Ebola. Le cancer de l'enfant demeure encore un grand inconnu auprès de certains Ivoiriens. Le cancer de l'enfant, est-ce que vous connaissez ? Qu'est-ce que c'est ? Quand ? Le cancer de l'enfant, qu'est-ce que c'est ? Le cancer pour les enfants, là. Bon, c'est une maladie qui est dans les nez. Ça dit que quoi ? Ça est dans les nez. Pour soigner, c'est pas facile. En tout cas, il faut te rendre à l'hôpital pour que les infirmiers doivent voir qui est éteint. Le cancer de l'enfant, c'est une maladie comme tout autre, comme le cancer des grandes personnes. Peut-être qu'il a atteint l'enfant, peut-être le cancer du cerveau. Bon, je peux dire que c'est une maladie, le cancer. Le cancer, bon, je peux dire un truc comme ça. Le cancer de l'enfant, c'est une maladie vraiment qui décime, qui fait des malformations. Ce lundi, le monde entier célèbre la journée internationale du cancer de l'enfant. En Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle organisée par le Programme national de lutte contre le cancer s'est tenue dans un hôtel de la place, occasion pour les spécialistes d'expliquer la maladie et faire le point des avancées réalisées par la Côte d'Ivoire. C'est une maladie qui est chronique et qui va concerner une cellule du corps humain. Cette cellule du corps humain, là, va se développer, se multiplier de façon exagérée et finir par former quelque chose de tumoral, donc quelque chose d'une boule, donc une tumeur bien expressie et parfois même quitter l'organe d'origine pour s'aimer parfois dans tout l'organisme à distance. Plus de 800 nouveaux cas de cancer de l'enfant sont diagnostiqués par un en Côte d'Ivoire et environ 230 à 280 d'entre eux sont pris en charge par l'unité d'oncologie pédiatrique du CHU de Trècheville. Cependant, les grands défis restent la cherté des médicaments et le coût très élevé de la prise en charge. Le thème de l'édition 2021 en Côte d'Ivoire est « Diagnostiquer précocement pour sauver la vie ». Au milieu de ces fumées qui s'élèvent dans le ciel de l'abattoir de Portboué, on retrouve ces jeunes brûleurs. C'est ainsi qu'on les appelle. Leur rôle ? Fumer les pattes, tête, poules de bœufs et moutons. « Ce qu'il y a que nous avons, on n'a qu'à brûler. Par jour, je vais brûler 40 cabris, 50 cabris. Ça dépend des jours. Un jour de samedi, on peut brûler 60. » On a 7 en gros avec les bouchers et puis on vient brûler pour aller revendre dans les marchés. Si le bœuf est gros, la peau peut coûter à 14 000. Mais si elle est petite, ça peut atteindre à 6 000 à 5 000 francs. Il y a des femmes qui font Plakali, ceux qui viennent acheter un peu, un peu. Il y a ceux qui quittent à Boissot, à Kumasi, à André, il y a toute la commune de Bidjan. Oumar Guindo est l'un d'entre eux. Cette activité, il l'exerce depuis une dizaine d'années et elle lui permet de gagner sa vie. On fait un petit économie pour aller aider les parents au village, uniquement à nous-mêmes, sans la femme, aider nos enfants à réussir pour le demain. Vraiment, c'est notre activité où on est basé. Ça fait moins de 10 ans qu'on est dedans. On arrive à s'en sortir. À côté de ces brûleurs, Ali et ses frères. Ils ont en charge le lavage des peaux, tête, pâtes des moutons et bœufs. Ces petits métiers qui se développent dans cet abattoir sont nombreux. Paul Siré est un pousseur de brouettes. Il gagne 4 000 francs CFA par jour. Par jour, on peut gagner au moins 4 000 ou 3 500. Si on n'a rien gagné, c'est 2 000, 2 500. Un chargement, c'est un peu de pédis. Ça dépend de bagages. Si c'est plus de bagages, c'est 200 francs. Si on peut beaucoup, ça peut 500. Si on brise beaucoup, on peut gagner au moins 1 000 francs. Un futeur de couteau, commerçant d'emballage et parfois vendeur d'aliments pour animaux, ces petites mains sont d'une grande utilité. Quand il manque des herbes, souvent, avec le magnon, on lève avec ça. La zème, c'est plus que des herbes. Après, la herbe, c'est le magnon. On pèse ça souvent à 500. Mais quand il manque de magnon, on pèse à 7 000 francs. Ça nous allance bien parce que s'ils ne sont pas là, quand le bœuf vient, qu'il n'y a pas mangé, ce n'est pas bon aussi pour les animaux. Donc, c'est pour ça. Ils guisent le couteau à côté de la bouchée qui sort à la bataille ici. C'est avec un iga un peu, un peu. Là, c'est devenu. Plutôt comme ça, c'est rentrant. La machette, là, c'est ça pour un début. Je vends un emballage avec le sac, avec les cordes. C'est les gens qui viennent payer les jeunes. Et ils payent pour protéger les jeunes avec. À l'abattoir de Port-Boué, ce sont plus de 1000 emplois créés grâce à ces petites mains. Et les acteurs s'y adonnent à cœur joie pourvu qu'ils gagnent leur pain quotidien. Épaves de véhicules, moteurs et autres engins abandonnés en pleine rue. Nous sommes au quartier Banco, Cité Verte, la casse d'Abobo. Ce décor qui n'aime plus personne provoque la colère des habitants du quartier. La Cité Verte, on a marre des ferrains. La Cité Verte, quand on dit la Cité Verte, on ne peut plus emmener nos amis chez nous. Parce qu'on n'a pas d'accès. Il y a une école ici. Mais on préfère que nos enfants aillent dans les écoles où il y a un peu de guidron. Puisque le matin, quand tu te réveilles, tu vois que tu es en train de conduire ton enfant dans le désastre, dans la maladie. Nos mamans qui veulent aller apprécier à l'hôpital, elles ont des problèmes. Les sapeurs-pompiers n'ont pas accès au quartier. Et quand on prend un véhicule pour rentrer dans le quartier, nous sommes taxés 5 à 10 fois le prix. Parce qu'on dit que l'accès est difficile. Ce dimanche, jeunes et femmes passent à l'offensive en se retroussant les manches pour apporter un peu de propreté à leur environnement. Malgré tous les efforts que nous faisons, nos cas de vie ne peuvent pas être agréables. Dans la mesure où, pendant que nous sommes entrés et travaillés pour essayer d'assainir, il y a des véhicules qui sont hors service, qui sont déposés sur nos voiries, précisément sur nos voiries. Et qui nous empêchent de pouvoir assainir nos cas de vie. Les populations vivant dans le périmètre de la casse d'Abobo appellent à l'aide pour l'assainissement de leur cadre de vie. Li Yongsu demande réparation auprès de la Cour internationale de justice. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a servi d'esclaves sexuels aux soldats japonais. Il n'y a pas d'autre moyen. Notre gouvernement doit dénoncer les crimes du Japon devant la loi internationale. S'il vous plaît, faites en sorte que nous soyons reconnus par la loi internationale, afin que le Japon ne puisse plus mentir à la communauté internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada